Je suis très fier d'avoir déposé le projet de loi de laïcité de l'État. Projet de loi qui respecte la nation québécoise. Les juges, les policiers, les gardiens de prison, les procureurs, dans l'exercice de leur fonction, pas de signes religieux incluant les enseignants. En fait, les signes religieux vont être interdits. Les policiers, les juges, les procureurs, gardiens de prison et les enseignants. Pas de signes religieux. Liberté! 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 Laïcité va pas aller en compte de la liberté de religion. Chacun va rester libre, mais pas de signes religieux. Liberté! 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 Cette loi a démontré qu'à l'heure actuelle, les minorités dans ce pays n'ont effectivement pas de droit. Pas de droit. Pas, pas. Liberté! 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 Pas de droit. Ce n'est pas une menace d'avoir une enseignante dans une classe qui porte un signe religieux. En fait, ça démontre la diversité. Elle pourrait porter un signe religieux, mais être neutre. Donc elle va dire comment elle va s'emporter avec les autres personnes. Elle pourrait ne porter aucun signe religieux et avoir des idées extrémistes, ou ne pas représenter parfaitement un état laïque. Ça n'influence pas leur façon d'éduquer nos enfants pour leur enseigner, puis au contraire, ça peut juste s'enrichir. Je vois passer une polisseur avec son poêle. C'est comme si elle passait avec un chapeau. Ça me perd les nuits. C'est nombreux débats. Certains vont dire qu'on va trop loin. D'autres vont dire qu'on va pas assez loin. C'est un problème intergénérationnel. C'est un débat qui dure depuis plus de dix ans. Notre génération est beaucoup plus ouverte. On va avancer dans une société. On va avoir une ouverture d'esprit. J'aime la différence. Un monde tout pareil, je trouverais ça un peu plat. Il faut embrasser la culture des autres.